Bonjour à tous, petite vidéo comme ceci autour d'un stage de séminaire en Suisse à Merge, avec Osteo Suisse, et ce week-end très très bien au niveau du séminaire, c'était extrêmement agréable. Je vous fais une petite vidéo, je suis dans l'aéroport, j'attends mon avion, et en fait j'avais une pensée, une réflexion par rapport à ce que j'ai vu un peu au séminaire, et ce que souvent les gens me disent dans les séminaires. Et en fait il y a quand même une différence je trouve, notamment en Suisse, où il y a cette culture quand même de continuer à se former, qui n'est pas forcément le cas en France, et c'est dommage, on y retrouve aussi cette culture dans les pays comme le Luxembourg, la Belgique, d'autres pays francophones, mais nous en France, je le rappelle, je vous le rappelle, on a aussi l'obligation de continuer à se former. Autant dans les autres pays ils l'ont bien intégré, et il y a vraiment des sanctions si on ne le fait pas, mais c'est vrai qu'en France on doit le faire, je crois, à mon avis, je ne sais plus si c'est 30 ou 40 heures tous les deux ans, ce qui n'est pas énorme en soi, et en fait en plus vous avez des formations qui sont beaucoup subventionnées par l'IFIFPL ou des choses comme ça, mais au-delà de ça, même si ce n'est pas remboursé, je veux dire, j'en ai fait tellement des formations qui n'étaient pas remboursées, et au final ça ne m'a pas empêché de les faire et de continuer à m'améliorer. Donc ce que je veux dire, c'est que vous devez quand même vous améliorer, et il faut que vous continuiez à avoir cet esprit de progression, je le répète à chaque fois, quand on stagne, en fait on ne stagne pas, on régresse, si on ne progresse pas, on régresse. Donc il faut que vous continuiez à vous former, parce que là les connaissances, excusez-moi, les connaissances continuent à évoluer, et il faut évoluer avec elles. Allez, bonne journée et à bientôt !